Il a un culo incroyable. C'est-à-dire qu'on va parler de Pierre Hillard, par exemple. Il m'a scotché. Je vous assure qu'il m'a scotché. Je me dis quand même, ce mec, c'est un vrai barge. Et c'est ça qui l'aura un peu sympathique. Walter Bougna qui nous parle de Pierre Hillard. À cause, je dirais, ou grâce, peu importe, grâce à mon patronyme, j'ai fait face à beaucoup d'attaques un peu bizarres, antisémites, etc. Mais moi, ça ne me dérange pas. Par contre, ça m'a finalement ouvert les yeux sur quelque chose dont je n'étais pas sur les réseaux avant OJL. Donc, je ne savais pas qu'il y avait toute une faune d'influenceurs qui avaient un public de lobotomisés à qui ils faisaient avaler n'importe quoi, notamment sur les Juifs, le sionisme, les Khazars, le Mossad, le plan, le complot juif mondial. Enfin, tous ces Juifs, ces êtres étranges venus d'une autre planète qui, à 0,2% de la population mondiale, dirigent tout. Et ont finalement influencé tout ce qui se passe dans le monde, des guerres mondiales, au Covid, à l'esclavage, enfin à tout. Donc, c'est vrai qu'au début, ça me faisait rire. Ça me faisait rire parce que moi, je ne suis pas un érudit. Je n'ai pas forcément des bouquins, mais j'ai un sens logique et de l'analyse assez fin, on peut dire. Donc, je me suis amusé, au gré du temps, à ridiculiser sur des éléments concrets, sur des incohérences démontrées, sur des contradictions évidentes, sur des bêtises énormes, à démonter un petit peu tous ces petits influenceurs, genre Abdel Zahiri, Le Veilleur, Youssef Indi, enfin je ne sais pas, Soral, au Soral, je n'ai pas eu l'occasion de lui parler, mais bon. Enfin bref, donc j'ai rigolé. Et là, aujourd'hui, je vais m'attaquer, si j'ose dire, au pape, un des intellos, une des idoles de tous ces gens-là, un type qui s'appelle Pierre Hilard. Souvent, dans les conversations, dans les débats, on me dit « Oui, tu n'as qu'à lire Pierre Hilard, tu comprendras tout, etc. » Alors, je ne vais pas lire Pierre Hilard, parce que franchement, il y a trop. Mais juste en écoutant quelques interviews, et notamment un truc qu'on m'a envoyé hier, où il présente son nouveau livre. Évidemment, c'est un marché très porteur. C'est l'antisémitisme avec une dose de trucs mystérieux, presque ésotériques. Ça plaît aux pommets, ça plaît aux gens qui ont besoin qu'on leur sert l'université. Alors, évidemment, je voulais d'abord te montrer ça, donc je vais te poser ma question simple. Pierre Hilard, donc tu annonces que c'est le pape, un peu de chez nous, et en même temps, tu dis un truc très frappant. Tu dis non seulement que tu n'es pas un érudit, mais tu dis même que tu ne l'as pas lu. Mais par contre, tu es capable de dire que Pierre Hilard, donc je suppose que tu ne connais pas son livre. Je vais te répondre rapidement. D'ailleurs, je le dis dans l'interview, parce que je suis assez précis quand je parle en général. Je n'ai pas besoin de lire son livre, j'ai juste écouté son intervention d'une heure qui parlait justement de son livre, le dernier livre. Je n'ai pas lu ce qu'il y avait avant. Le mondialisme, le sionisme et le mondialisme. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en avant ? Je n'ai absolument jamais... Le problème, c'est que vous faites des procès qui sont faux. Je n'ai jamais contesté la véracité des faits historiques qu'il rappelle. Moi, je ne conteste pas les réalités, je ne suis pas dans le déni, contre moi certains. J'ai simplement dit que la façon dont il a présenté les choses, c'est-à-dire pas les liens, mais les contacts, les négociations qu'il y a eues entre le mouvement... J'en ai parlé tout à l'heure, pourquoi tu me fais répéter ? Les négociations qu'il y a eues entre le mouvement sioniste de l'époque et les nazis, lui, il l'interprète comme une connexion, une complicité, une similitude d'idéologie, ce qui est complètement pervers, alors qu'en fait, c'était une négociation, comme je l'expliquais tout à l'heure, où les sionistes ont compris que Hitler, à la fin, il avait passé à l'élimination physique au-delà des lois antisémites, et qui se sont dit, si on négocie avec lui, s'il nous aide à expatrier les juifs vers Israël au lieu de les envoyer vers des camps, peut-être qu'il sera content de se débarrasser des juifs, qu'il n'aura pas besoin de les tuer. Donc toutes ces négociations qui ont eu lieu, et ces accords, d'ailleurs il en parlait, ça j'étais au courant, il y a un nom pour ça, où les nazis ont aidé des juifs à se former, etc., pour partir en Palestine, c'était pas parce qu'ils adoraient le nazisme, et que le sionisme c'est du nazisme, c'est pour ça que je dis que c'est un charlatan, parce qu'il me fait monter là un peu comme toi, dans un autre style plus érudit, c'est vrai, c'était simplement une négociation que n'importe quel peuple aurait essayé de faire, comme je l'ai expliqué déjà tout à l'heure, pour créer son pays, il faut négocier avec tout le monde, comme ils auraient fait par exemple les Kurdes, ou même imaginons, comme j'ai dit tout le temps, les musulmans, s'ils n'étaient que 20 millions sur Terre, qu'ils voulaient un petit pays pour vivre, ils auraient fait pareil. Et il y a un juif ou un chrétien qui aurait dit, ah regardez, ils n'ont pas négocié, ils sont de connivence, ils sont complices, et moi donc quand je vois ça, j'aurais dit ce mec-là, ce chrétien, pour défendre les musulmans, j'aurais dit ce chrétien, c'est un charlatan, parce qu'il fait passer les musulmans pour des complices du nazisme, alors qu'ils essaient de sauver leur peau et de négocier avec les nazis, voilà c'est tout. Et ça, ça s'appelle de l'incassable, il n'y a pas d'argument contre ce que je veux dire, bien sûr. Déjà, sans avoir lu le livre, tu parles de quel élément par exemple historique ? Si tu avais écouté la vidéo d'une heure, tu aurais compris qu'il parle de Pierre, il a tout centré sur Pierre, pourquoi Pierre ? Sur Herzl, d'accord ? Il a parlé d'Herzl, il a parlé de l'évolution du mouvement sioniste après la mort d'Herzl, et après il a pris deux mecs dont j'ai oublié le nom, et ce que je soulignais dans la vidéo, mais tu ne me passeras pas, sans plus c'est long, c'est chiant, j'ai montré juste avec un exemple la mauvaise faute de ce type, puisqu'il prend une phrase qui est très malheureuse d'ailleurs, qui est très fausse, mais qui est vraie, qu'il l'a dite, mais qui était une erreur, d'Herzl, qui va dans le sens où le sionisme serait un mondialisme, donc là ça va contre ce que je pense moi, mais d'un autre côté, qui est aussi un super sioniste connu, et qui dit que justement, la légitimité d'Israël et du sionisme ne pourra être valable que si elle reconnaît le nationalisme des autres pays, donc les deux personnes qui sont des sionistes ont dit exactement une chose et son contraire, et pourtant ils sont sionistes tous les deux, ce que je voulais prouver, qui va donner une phrase, ce que je voulais prouver, c'est que justement, contrairement à des mecs comme toi qui sont très basiques et superficiels, même les idéologies ne sont pas binaires, même dans une idéologie, tu as des gens qui pensent sur certains sujets exactement l'inverse, et votre problème à vous, pour faire un truc facile à comprendre, pour tous les abrutis qui vous écoutent, c'est justement de faciliter la compréhension, et dire voilà, les juifs c'est ça, ils sont tous comme ça, le sioniste c'est ça, vous ne faites aucune nuance, et en revanche pour finir, quand on vous parle de l'islam, alors là vous êtes dans la super nuance, oui mais là c'est une parabole, oui mais lui il dit ça, mais c'est pas ça, donc vous êtes à géométrie variable, et à une malhonnêteté, à aucune géométrie, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, et ça, il n'y a pas besoin d'être un intello, pour le démasquer, et c'est ce que je fais toute la journée, comme Youssef Indi sur d'autres raisons, et ça je peux le faire, devant n'importe qui, même un public qui est acquis à ta cause, parce que c'est de l'incassable, tu seras obligé de changer de sujet. Donc Walter Boujna, il a regardé une vidéo d'une heure, donc première question, Walter Boujna, est-ce que tu as pris des notes de cette vidéo ? Je n'ai pas besoin de prendre des notes, j'écoute, j'enregistre, je ne suis pas un bonnet. Alors Walter Boujna, je vais te dire une chose, c'est scientifique ce que je te dis, un cerveau humain ne peut pas être concentré plus de 20 minutes, 20 minutes c'est vraiment le... Tu crois vraiment que je suis un humain ? Je suis un khasar, un sataniste, tu n'as pas compris ? Un peu du mot ça fait du bon. C'est bon ça là ou pas ? Ah oui, moi par exemple quand je regarde une vidéo d'une heure, alors je vais te poser une autre question, combien de fois tu l'as vu tes vidéos d'une heure ? 50 fois, 100 fois ? Une fois. Bon ben voilà. Ça me suffit. Comment ton cerveau peut retenir, en même temps réfléchir au concept, en même temps maîtriser, alors que l'on ne peut pas faire ça ? C'est possible. C'est ce que tu ne pourras jamais faire. En une heure, tu entends, moi quand j'écoute, j'écoute, donc en une heure, qu'est-ce que tu vois ? Un raisonnement basé sur des éléments historiques incontestables, ce que je n'ai jamais contesté. En revanche, tu vois une interprétation contestable et perverse. Et en plus, j'ai été même jusqu'au bout, j'ai pointé, j'aurais pu en pointer d'autres, je ne vais pas faire une vidéo de 5 heures, j'ai pointé une contradiction évidente qu'un enfant de 5 ans aurait vue, mais toi tu ne l'as pas vue. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est qu'il peut y avoir des sionistes, des porte-drapeaux du sionisme, qui vont dire l'inverse sur un sujet fondamental. Et pourtant, ils sont sionistes. Mais dans votre tête, non, le sioniste, c'est Herzl. Donc parce que Herzl, il a dit de dominer le monde, sans se poser la question s'ils pourront dominer le monde à 200 000, enfin à 0,2%. Et donc, ah oui, il a dit ça, donc c'est bon. C'est comme quand Rav Tuitou, il dit, ouais, nous faisons machin, les musulmans vont tuer les chrétiens, et tout. Vous dites, ah oui, c'est ce qu'ils font. Il n'y en a pas un parmi votre bande d'abrutis qui se dit, mais est-ce qu'ils peuvent le faire ? Parce qu'ils ont les moyens de le faire. Non, vous vous en foutez. Il l'a dit, donc c'est le plan des Juifs. Donc vous êtes basique et binaire. Ce n'est pas méchant. 90% des gens sont comme toi. On ne peut rien y faire. Donc pourquoi j'énerve les gens ? Parce que je leur dis la vérité, malheureusement. Donc, je t'entends dire, il n'a pas de profondeur. Alors, ta façon de faire sur Youssef Indy, sur tous ces gens-là, c'est, tu vas regarder une vidéo, deux, et ensuite, tu n'as plus besoin de rien pour comprendre les sens, le sens et tout, ceux qui tombent autour de la tête. Alors Youssef Indy, je te fais un truc en trois minutes. Youssef Indy, je le lis sur Twitter. Youssef Indy, qu'est-ce que c'est sa stratégie ? Sa stratégie, c'est de surfer, je répète, sur un marché porteur. Comprenons bien une chose, c'est que Youssef Indy, et même toi d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, je crois que tu l'as compris ou tu ne l'as pas compris, je ne sais pas, le sionisme est une action politique puisqu'elle va à l'encontre de la religion initiale juive. Je crois que tu es d'accord là-dessus, c'est une action politique et si tu écoutes Indy, rien que ça, je peux le plier pour 20 sujets, le même 30, mais juste sur celui-là pour rigoler, et Youssef Indy, anti-sionisme, même ligne que toi, il parle même des Khazars de temps en temps ou rarement, eh bien lui, il te dit que c'est une opération messianique. Donc même juste la base de la contradiction évidente où quelque part, il vous avouait que c'est politique, mais en même temps, quand ça vous arrange pour mettre la Covid dedans, vous dites, ah ben c'est messianique, et même ça, vos lobotomisés, ils ne comprennent pas que vous vous foutez de leur gueule ou alors vous êtes vraiment très déficients mentaux. Tu comprends ? On ne peut pas étaler des théories quand il y a de telles contradictions évidentes. Si personne ne vous le dit parce que personne n'a étudié, parce que tout le monde s'en fout de vous, vous n'existez pas. Mais moi, comme je suis un no life, comme tu l'as dit, je suis un personne, et comme tu l'as dit, tu fais croire aux gens que mon but, c'est ça, que je n'en ai rien à foutre de tout ça. Moi, je suis là pour OJL à la base, d'accord ? Tu as oublié que ça fait 5 ans que je suis là, ça ne fait pas 3 mois. Et donc, comme vous croyez, moi, je n'ai pas besoin de passer 25 ans pour comprendre où va en venir quelqu'un. Toi, je sais ce que tu veux faire, je sais comment tu le fais et je sais sur quelle ressort tu joues, notamment sur l'ignorance et l'envie de trouver un coupable de la majorité des gens qui sont paumés. On est tellement paumés avec tout ce qui se passe qu'on a besoin, l'homme en général, a besoin de trouver un coupable. Toutes les périodes de crise de l'histoire du monde, il y a toujours eu des coupables et il se trouve que c'était toujours les juifs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont satanistes, parce qu'ils sont je ne sais pas quoi ? Non, parce que c'est toujours les moins nombreux qu'on jalouse parce qu'ils ont un peu plus de situations en général que les autres. Il y a un peu plus d'érudition, tout ce qu'on veut, mais ça c'est culturel. Donc, qu'est-ce qu'on va s'en prendre à ces gens-là ? La collaboration, quand les gens vendaient les juifs, ce n'est pas parce qu'ils étaient satanistes, c'était pour les vendre et prendre leur bien. Donc, vous ne comprenez pas une chose, c'est que le racisme anti-juif, vous essayez de le mettre dans un truc avec sionistes, satanistes, pour donner des alibis, le racisme anti-juif, comme le racisme, comme tous les racisements, il y a deux moteurs de racisme, il faut que tu comprennes, si tu n'as pas compris. La jalousie et la peur. Les Français qui sont racistes envers les Arabes, dont je ne suis pas d'ailleurs, je ne suis pas content de ce que tu dis, c'est qu'ils ont peur des Arabes. Pareil pour les Noirs. Beaucoup de Français qui sont racistes anti-juifs, il y a une jalousie qui n'ose pas avouer de situation. Donc, si tu comprends les mécanismes et les moteurs des gens, tu pourras peut-être comprendre tout ce qui se passe. La différence entre toi et moi, c'est que toi, tu es prêt à croire n'importe quoi quand ça t'arrange dans ta théorie de malade et que notre ami Youssef Indy a écrit un truc qui se rapproche plus d'un roman que d'un truc historique parce que je vais te dire une chose. Tu sais, ça se passait en l'an 1000, 1000, 1100, 1050, entre 1000 et 1100. D'accord ? Si tu crois qu'il y a vraiment des références historiques fiables de trucs de l'an 1000, alors qu'on sait que même l'histoire de France, elle est complètement déformée, améliorée, tout ce qu'on veut, mais comme par hasard, quand c'est pour plonger, mouiller les juifs, là, tu prends tout en stock. Alors, je voudrais bien que tu fasses un débat avec Youssef Indy et qu'il m'explique non pas avec des mots et des concepts et des conneries, concrètement, comment ça s'est passé, la fuite de la cour casarienne, comment ils sont arrivés au nord de la France, comment ils ont traversé la Manche, comment ils sont arrivés aux Anglais, ils ont dit, ah bonjour, nous sommes des casars, accueillez-nous, on va prendre la cour d'Angleterre. Explique-moi ça. La différence, c'est que tous ces intellos à deux balles, ils ne sont pas accrochés au réel. Ils ne sont pas accrochés au réel. Ils débident des théories que les gens avalent sans jamais réfléchir. Et ce qui est fou, c'est que quand tu prends le genre de raisonnement que j'ai moi, c'est-à-dire très basique, très terre à terre, tu peux démonter plein de trucs que tu démontes toi-même, que ce soit avec la Covid. Tu sais, des fois, tu dis, comment le masque, machin, tu te mets dans le réel. Puisque le masque, il ne marche pas avec le vaccin, tu vas dans le réel, tu ne prends pas les théories. Tu ne dis pas, le vaccin, il marche, ok, c'est bon. Tu dis, mais attends, comment il marche puisqu'il y a des mecs qui vont à l'hôpital ? Tu te poses des questions dans le réel. Mais quand c'est les juifs, tu ne te poses jamais de questions dans le réel parce que tu as envie de croire. Tu es affamé de ça. Et tes gens qui t'écoutent sont affamés aussi de version putain, ça y est, on a les coupables, c'est les Khazars. Mais ça sonne bien en plus, ça fait peur, les Khazars. Alors les gars, est-ce que tu crois que les Khazars ont des pouvoirs surnaturels ? Est-ce que tu crois que les Khazars dans cette contrée de merde, ils ont pu accumuler une fortune qui était bien plus importante que toutes les fortunes de toutes les autres civilisations bien plus avancées et qu'ils ont pu acheter l'Angleterre ? Mais comment tu peux réfléchir et ne pas comprendre que tu te fais enfler et que tu enfles des gens ? Tu as le droit d'être anti-sioniste. Tu es contre Israël, tu as le droit. Tu es contre Israël, tu as le droit de tout. Mais putain, mais pourquoi vous rajoutez des trucs délirants ? D'abord, ça facilite le fait de vous ridiculiser, ça vous décrédibilise et en plus, ça n'avance à rien. Regarde, tu as dit tout à l'heure, regardez celui-là, il peut tuer des musulmans. C'est bon, tu as lancé la haine contre Walter Bouchard. Ton boulot, il est fait. Ce n'est pas la peine de rajouter des trucs hallucinants. C'est pour vendre, c'est pour faire rêver les gens, c'est pour les angoisser avec des histoires machin. Et c'est quoi votre but ? Je l'ai dit 100 fois, vous avez le droit de ne pas aimer les juifs. Je préfère un type qui me dit je déteste les juifs. Je ne sais pas pourquoi. Mais un type qui me dit non, non, moi je n'ai rien contre les juifs, par contre, 99% des gens que je vais dire sont juifs. Par contre, 95% des juifs sont sionistes. Par contre, c'est les casards machin. Putain, mais assumez les gars, tu me parles de fourbe. Vous n'êtes pas capable de dire la vérité ? Nous n'aimons pas les juifs parce qu'ils nous ont, alors chacun son truc, ils nous ont volé notre terre alors que tu as même avoué on est arrivé, on a pris le contrôle. Même toi, tu as avoué. Mais bon, ce n'est pas grave. On n'aime pas les juifs parce qu'il y a trop de dentistes qui ont volé leur diplôme. Mais arrêtez d'inventer des légendes. Dites les choses clairement. On n'aime pas les juifs.